Bienvenue à Toulon, devant la statue de Cuverville, ou plutôt du génie de la navigation. C'est une figure allégorique qui représente par son geste l'appel à l'aventure vers le large. Cette statue a d'abord été faite en pierre et exposée au Louvre, avant de faire un bronze, ensuite, pour être installée sur le carré du port. Alors ici, sur le port, il y avait la musique des équipages de la flotte, il y avait beaucoup de personnalités, bien entendu. Ça a été une grande fête. À Toulon, à l'époque, il y avait l'amiral de Cuverville qui commandait la flotte. Vu l'anatomie de la statue, ça a donné aux Toulonais l'idée de Cuverville. Les Toulonais l'appelaient aussi l'homme de bronze. C'est un ingénieur militaire allemand qui a vu sur les bas-enliefs le nom de Germanicus, qui avait vaincu les Germains à une époque, et par respect pour l'histoire, a épargné la statue. Pour nous, les amis de Vieux-Toulon, par exemple, nous sommes attachés à cette sculpture, parce que c'est la plus représentative pour la ville de Toulon. Sous-titrage Société Radio-Canada